Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'affaire Télico est en vedette dans les journaux parus ce samedi 3 octobre 2020. Dans l'as, les magistrats se radicalisent et demandent le départ du ministre Nous Apprentons. L'UMS invite aussi ses membres élus à suspendre toute activité au sein du Conseil supérieur de la magistrature et leur demande de se constituer d'ores et déjà comme conseil pour la défense de Télico si on en croit ce quotidien. Dans ce quotidien, la tête de Maître Malik Sal est aussi réclamée par l'UMS et ce journal signale la société civile en rempart de l'Union des magistrats du Sénégal. C'est dans une déclaration conjointe du public hier vendredi que la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, Amnesty International Sénégal, le Forum civil, la section sénégalaise de transparence internationale, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal et le mouvement Yanamar ont apporté leur assistance au juge Télico. Ces entités, selon Sud Quotidien, demandent au ministre de la Justice Garde des Sceaux de renoncer à toute tentative de baillonnement des juges et de travailler à assurer l'effectivité de l'indépendance de la justice garantie par la Constitution. Si on en croit ces organisations, la traduction du juge Télico devant l'organe disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature est totalement injustifiée et apparaît comme une énième tentative de museler l'UMS et son président dans leur combat pour l'indépendance de la justice. Dans 24 heures aussi, des juges réclament la tête de maître Malik Sall, mais dans l'as, un ancien président de l'UMS prend le contre-pied de ses collègues. Alléunion considère que le fait de commenter une décision de justice est une faute. Je pense très sincèrement que le président de l'UMS a commis un lapsus qui demeure une faute, ajoute ce dernier qui dit oui à la solidarité avec le président de l'UMS, qui est son ami et son frère, mais non à toute forme de surenchère. Outre l'affaire Télico, celle de la demande d'audience au président Macky Sall, qui oppose Mansour Fay à Ousmane Sonko, intéresse grandement les quotidiennes parues ce jour. Preuve dans l'affaire de l'audience au chef de l'État, Mansour attaque Ousmane autorise, titre 24 heures. Et dans les écoles, on nous apprend que Mansour Fay persiste et attaque, mais Sonko a répliqué. J'ai un audio récent de Sonko qui confirme cette audience. S'il me donne l'autorisation, je la publie, a déclaré le beau-frère du président. Mais la réplique d'Ousmane Sonko ne s'est pas faite attendre. Je vous autorise immédiatement à publier, afficher, divulguer, partager tout, et les mots écrits, sonores visuels, à votre disposition, a déclaré le leader de PASTEF. Mansour Fay, encore méprisé par Sonko, ont déduit titre ou à grand place qui livre les propos de Mansour et Ousmane. Et dans l'AS, l'on rapporte les pièces du puzzle de l'audience Mansour Fay et Sonko. Ce journal signale que le magistrat, il s'agit bien de Cher Issa Sal, actuel directeur de l'ADM, alors secrétaire général de la délégation à la solidarité nationale et à la protection sociale. Administrateur civil devenu magistrat de la cour des comptes, Cher Issa Sal s'est retrouvé à l'ENA avec Ousmane Sonko, qui était dans la section impôts et domaine avec qui il entretient des relations privilégiées. Alors qu'il n'était encore que syndicaliste, Sonko avait, d'après des proches de Mansour Fay, demandé à être reçu par ce dernier via son ami Cher Issa Sal. Et de dossier, Mansour Fay fait allusion au dossier Taibou Ndiaye, du nom de l'ancien directeur du cadastre poursuivi dans le cadre de la traque des Biamalaki et condamné par la CRI, d'après des sources de l'AS, ce journal qui soutient Guzmane Sonko, dont il était un pouleur, cherchait ainsi à lui éviter la prison à l'époque. Eux sont bien à route pour la prison. Il s'agit des présumés meurtriers de l'étudiant Aïe Joël Celestin-Philippe, et l'assassin principal a été cerné sur un croix à libération qui nous dit comment. Selon ce journal, Fallo Sen avait caché ses habits tachés de sang sous un matelas. Après l'agression mortelle, il s'était planqué derrière le sesti, où l'arme du crime a été retrouvée. Renseigne ce journal qui signale cinq membres de la bande en position de garde à vue. Baba Karindiaï, de Radio Sénégal, lui a été arrêté pour viol sur une élève journaliste. Nous apprend aussi Libération. Plusieurs journaux nous apprennent que Sadio Mane a été testé positif à la COVID-19. Dans le Sud-Cotidien, l'international sénégalais rassure ne pas avoir de symptômes sévères. Et dans le soleil, Sadio Mane, positif au coronavirus, déclare « Je me sens bien, je n'ai pas de symptômes sévères ». Restons dans l'astre de Haan, où les voyageurs jubilent relativement au remplacement des véhicules de transport à cette place. Les chauffeurs disent attendre les modalités d'acquisition, signale le quotidien national qui parle largement du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation et nous apprend que les inscriptions sont officiellement lancées. En effet, le ministre de l'Économie numérique et des télécommunications d'Haïti Kenjaï Diop a officiellement lancé hier les inscriptions pour la première édition du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique. Emarito Nyan a été nommé président du jury et informe le soleil. Le but du Grand Prix du président de la République pour l'innovation numérique est de récompenser la capacité à innover et à contribuer à une croissance économique soutenue et durable au Sénégal. Enseigne aussi LAS, qui revient aussi sur la cérémonie de lancement des inscriptions tenues hier. Prévu mardi prochain, le Magal 2020 sera un Magal unique, promet Serine Modugala Sembaï dans Réoumi Quotidien en version People. Le chanteur religieux est l'invité de Réoumi Quotidien ce samedi et Serine Modugala Sembaï revient largement sur ses débuts dans les chants Mourides et dit préparer le Magal de Touba comme tout bon Mourides. Et Serine Modugala Sembaï ne manque pas de lancer un message fort aux talibés Mourides pour la bonne tenue du Magal dans ce contexte particulier de pandémie de coronavirus. Et le journal Dakar Times reparlera de la polémique autour du chef de l'opposition et le rôle de la presse. Parlant d'Etrice, c'est que c'est que se clame à sa une ce quotidien. Et dans le quotidien 24 Heures, Abipsi propose une date à Makissal relativement au débat avec le chef de l'État sur les inondations nous apprend-t-on. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, Consec, vous a offert votre revue de presse.